bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui comme d'habitude du lourd du très très lourd on va reparler de la crise de ces relis et de ce niveau légendaire j'ai enfin réussi à battre certains boss on va parler à tirail aussi avec un document de ouf fait par jadeh un mec de la communauté énormissime document mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre en 2023 sur le discord les amis commençons tout de suite par un petit pop des familiens le pop du jour bien évidemment le pop de la roue de la chance c'est mardi mardi de mge donc roue de la chance il reste deux jours 14h31 minutes et 58 secondes très précisément je n'ai pas fait mon tour gratuit vous le savez je n'ai pas encore débloqué sargon the grid sargon d'acad alors cette roue de la chance elle est énorme il y a sargon il y a boadissé il y a gilgamesh il y a sirius y a ramsès il y a édouard on a la totale alors me demandez pas pourquoi on est full archer avec un infanterie c'est comme ça quand on sort un commandant il est ne change pas les tours des autres c'était le tour des archers donc même si c'est un commandant infanterie on reste sur les archers alors là si vous n'avez aucun commandant expertisé dans la liste alors évidemment édouard ne touchez pas il est éclaté ramsès sirius je les éviterai aussi à présent franchement là moi je monterai boadissé si je l'ai pas si je veux spécialiser archer je monte après gilgamesh pour avoir un binôme de ouf et encore c'est mieux avec henry 5 mais si vous n'avez pas accès aux mge concentrez vous sur gilgamesh mais si vous voulez du solide en infanterie en secondaire on le sait sargon est énorme alors moi je vais bien évidemment faire mon tour gratuit et monter sargon est ce que je vais réussir à le débloquer une sculpture légendaire générique ça fait plaisir les amis on la prend celle là je vais faire mon petit tour à 50% de remise qu'est ce qui va me donner des étoiles les étoiles je n'en peux plus j'en ai tellement il m'en donne tout le temps et j'ai trois jours est ce que je fais aujourd'hui mon lance à 5 non je ferai je garde évidemment vous le savez il faut aller à 10 tours pour avoir les cinq sculptures franchement sargon là je vais enfin pouvoir le débloquer j'en ai pas beaucoup pour le moment de sargon si je dis pas de bêtises je dois je dois je dois je dois en avoir une ou deux je me trois fois rien mais je vais la débloquer à présent voyez j'en ai une donc c'est très simple mais après cette roue de la chance évidemment il sera débloqué et on verra pour l'expertise ou pas j'attends encore de voir si vraiment il vaut le coup pour le moment taric en tout cas avec pakal semble être très très puissant comme les rapports que vous ai montré mais on en a de plus en plus on en reparlera bien évidemment plus tard on va parler armement et pourquoi va-t-on par l'armement car ça doit être disponible les attirails en français doivent être disponibles très prochainement et quand je vous dis très prochainement c'est là il doit avoir un patch au mois de janvier mais juste avant d'aller voir ce document de ouf regardons une nouvelle fois l'event la crise de séroli en niveau légendaire vous le voyez j'ai réussi à défaire deux commandants deux boss de la crise de séroli je n'ai pas encore essayé les autres c'est pour ça que je n'ai pas fait à terme ils seront tous là alors je vous l'ai dit et comme je voulais expliquer pour frida c'est simple mais c'est compliqué donc c'est à la fois simple car il faut juste la bourriner est compliqué car il faut une équipe qui va comprendre les choses donc la nouvelle technique sur frida cd alors je le lancerai bien pour vous montrer mais si après je quitte les mecs vont péter un câble vous attaquer frida et lorsqu'il y a un pop de loire il faut se focus dessus et contrairement à avant il faut les éclater et après chaque fois vous en éclater un il y a un nuage de vapeur mauve qui soit avec les autres qui soignent aussi frida donc faut bien rester loin de frida faut bien tous les éclatés rapidement avant que frida aille dans le nuage de poison qui nous nous met des dommages mais eux les îles et après vous retournez la thé frida c'est un peu long mais ça se fait ça s'éclate d'ailleurs regarder le classement sur frida les mecs certains l'éclat très rapidement une minute 15 pour les avg par exemple les 93 avec des avg aussi une minute 24 bref moi je les fais en 3 minutes c'est pour vous dire je suis loin je suis même pas dans le classement pour rentrer dans le classement je les fais en 3 0 5 un truc comme ça pour rentrer dans le classement il faut il faut bah pourtant j'y suis pas c'est étonnant je les fais en 3 et quelques et je suis pas dans le classement c'est étonnant peut-être qui je sais pas pourquoi tiens d'ailleurs pourquoi il me met pas dedans ça j'ai déjà remarqué il met pas toujours tout le monde dedans il doit avoir une particularité qui fait qu'on vous met dedans ou pas bref si vous le savez n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que je suis sûr de mon temps il me l'a mis à la fin et sur astrid j'ai pas regardé le temps mais c'était aussi assez rapide c'était peut-être astrid en trois minutes non parce que je me verrais aussi dessus mais pourtant je suis sûr qu'on l'a fait en trois minutes et quelques pour pour frida j'avais bien de regarder le temps astrid il suffit de bourriner en fait c'est beaucoup plus simple il n'ya pas vraiment juste elle fait beaucoup plus mal non c'est peut-être astrid en trois minutes c'est pour ça que je suis pas dans le top sur frida frida c'était plus long voilà donc si vous êtes dans le classement n'hésitez pas à le dire en commentaire je crois pas que j'ai déjà été classé à steven qui a toujours des teams de ouf qui font des scores de ouf donc voilà je vais faire les trois autres en fait voilà c'est juste une question de trouver le bon groupe comme au début d'un boss comme quand des cars est sorti par exemple trouver le bon groupe pour réussir à le faire et d'ailleurs sur des cars c'est quoi le classement 50 secondes sur des cars c'est vrai que des cars il a un petit peu en papier et à kéox 54 secondes il y en a qui sont bien vénères en termes de dps passons donc les amis comme je vous l'ai dit à l'attirail à présent et vous allez voir ce document fait comme je lui ai dit pas jadet un joueur un joueur non français mais non francophone également c'est pour ça que le document est full en anglais mais on va en parler c'est un document de 7 pages je pourrais vous le partager sur le discord bien évidemment et il est très bien fait regardez il met 224 kingdom of beau jour où là où ils ont accès déjà à l'armement il nous parle déjà des du système de formation il ya plusieurs choses il ya le les formations donc il y en a sept on le sait il y à les armements en formation et il y à les inscriptions qui sont en fait des armements customisés partie 1 qu'est ce que c'est c'est un extra spice in the march donc c'est un espace supplémentaire on va dire où c'est une non c'est une victoire supplémentaire pour nos marches quand on les sort il explique ce que c'est et regardez c'est en gras ça ajoute des boeufs le choix de la formation en fait va vous donner un boeuf supplémentaire ça va rien changer à la si la forme de votre troupe aussi visuellement va changer mais dans les faits c'est ce qui est c'est le boeuf qui change tout combien de formation je peux avoir sur une seule marche une formation par marche ça c'est une info important importante vous ne moi même je ne savais pas on ne peut pas sortir une formation eu plusieurs formations avec la même marche une formation par marche je ne peux pas sortir cinq ou sept marches en carré par exemple et combien il ya deux types de formation différente ben 7 ça semble logique puisque lorsqu'on est en kvk dernière dans le démarche des âges par exemple ou héroïque en thème j'ai eu du mal on peut sortir avec l'académie au max jusqu'à 7 marches donc ça c'est intéressant de savoir que qu'apportent les formations voilà tout est bien résumé là l'arche va apporter 5% d'attaque normale pourquoi on utilise on utilise pour combattre en open field franchement il s'est bien cassé la tête le mec à sortir ça franchement merci à lui pour ce document on a le wage aussi qui est une tête de flèche un 5% skill dommage pour le fight on open field alors là entre les deux évidemment vous prenez d'abord le 5% de ce qu'il dommage et après sur une deuxième troupe vous partez en arche avec le 5% normal attaque le 5% de ce qu'il dommage si vous sortez un xianyu nevski ça va piquer de ouf les amis ça va vraiment être du très très lourd la formation en v switch troops to range mode c'est quand on passe les les troupes en mode à distance vous savez qui tire comme comme une arbalète donc c'est pour le combat à distance parce que vous transformez en tour ça augmente le range de 1 pour l'attaque alors le launching one range attacks je pense que c'est ça ma traduction est peut-être éclaté mais je pense que c'est ça ça augmente la distance de une unité donc ça tire plus loin je pense que c'est ça l'échelon quand la troupe à un pourcentage de boeuf blablabla 1,2 alors ça augmente l'effet des boeufs de 1,2 donc c'est pour l'open field fight c'est pour les commandants de soutien on le voit pour joanne pour mulan pour trajan pour constantin aussi ça augmente tous les boeufs de 1,2 ça les multiplie donc ça les augmente de 20% si ça fait 1,2 si je dis pas de bêtises et ça increase de 5% le maximum de la valeur maximum du boeuf donc c'est pas mal du tout ça doit être très très bon en soutien à l'échelon mais vraiment c'est pour les troupes de soutien le carré vide au milieu un hollow square 2% de réduction sur et regardez ça sur tous les dommages pris par la troupe 2% c'est pas mal du tout fort tanking mais c'est pour des troupes qui vont aller en avant donc principalement de l'infanterie ou même ça peut être intéressant sur une troupe qui va rallye est ce que on peut avoir des formations est ce que les boeufs de formation marche sur les rallye je ne sais pas à ce stade peut-être c'est écrire plus bas mais à ce stade je ne sais pas la ligne 10% gathering speed évidemment c'est pour les farmers etc ça sert que pour pour quand vous allez aller farmer avec votre troupe genre cléopathe mais ça sert vraiment pas à grand chose en combat mais il ya bien cette file donc faut bien sortir et le dernier la triple ligne c'est comme l'autre au dessus mais juste à l'horizontale 5% de marche speed et il dit c'est pour farm skill killing ou pour aller tuer des farmers pendant par exemple le le mge bon ça peut aussi servir par exemple lorsque vous faites certains évents il ya certains évents comme quand on chaîne les barbares ça peut être très utile aussi is this final est ce que c'est final non il dit bien qu'il améliorera au fur et à mesure on a le détail à côté le watch formation par exemple what type information alors quel type de formation je dois choisir c'est simple on choisit le formation la formation en fonction des stats vous le voyez et quand on choisit une formation une crise qu'ils dommage d'elle de delta by 5% on le voit bien sur le détail ça ramène pas la même chose partout l'infanterie attaque c'est plus 1,9% l'infanterie défense plus 3,3% on a toutes les pardon on a tous les ajouts ça change pas la même chose par rapport à l'armement donc vraiment intéressant la lilith a très bien fait les choses on a bien tout le détail on continue partie 3 c'est en cette partie donc c'est plutôt vraiment complet est ce que où peut-on trouver les formations on le voit c'est un add-on qui est juste un un icône qui est juste en dessous de l'équipement l'attirail pas les formations mais c'est c'est pareil c'est le même la même chose l'attirail c'est juste à côté quel type d'attirail je peux mettre selon les formations alors pourquoi je dis attirer quand il ya armament je vous le rappelle l'attirail c'est la traduction française de armaments donc je ne sais pas si c'est une traduction exacte d'ailleurs dites moi pour ceux qui gèrent vraiment si c'est exactement la même chose donc les équipements donc de chaque formation sont embarqués sur le commandant on a on a différents types il y a quatre slots différents un slot pour les scrolls un slot pour les instruments un slot pour les flags les drapeaux les étendards et un slot pour l'emblème c'est vraiment important les armements à quoi ça sert ça sert à donner encore une fois un bœuf additionnel vous voyez là sur la photo parmi il a deux deux attirails j'ai un moment d'attirail parfois vous avez compris c'est la même chose les attirails maintenant on passe à la partie 1 des attirails et non plus à la formation qu'est ce que l'attirail l'attirail va donner une nouvelle fois des bœufs supplémentaires on peut ils améliorent les effets des formations et ils sont équipés sur un commandant directement comme du stuff comme des équipements c'est la même chose combien il y a de types différents d'attirails trois élites les bleus épiques les violets et légendaires qui sont dorés exactement les mêmes codes que d'habitude les mêmes codes couleurs est ce que les armements et les attachés est ce que les armements les attirails et sont disponibles plutôt pas les attachés est ce que les armements elles donc les attirails sont disponibles et peuvent être affectés à chaque formation non on doit choisir le bon armement selon la formation vous voyez c'est écrit sur la dessin qui est sur le côté sur le parchemin formation c'est la formation arche celui là le parchemin donc on ne peut pas l'utiliser sur n'importe quelle formation est ce que les armements contiennent toutes des immédiatement des inscriptions oui certains parchemins légendaires et épiques ont des attirails ont déjà une inscription les inscriptions vous voyez c'est écrit en grave vont apporter encore un additional buff donc on a un buff sur la formation on a un buff sur la tirail et on a un buff supplémentaire encore sur l'inscription ça fait vraiment vraiment beaucoup est ce que je peux démonter les les attirails oui je peux les recycler 1 donc il n'y a pas de souci des attirails partie 2 on continue parce qu'il ya quand même beaucoup de choses ou puis j'avoir les attirails on peut les avoir dans les on peut les avoir en dispatchant déjà d'autres attirails on peut les avoir dans des bundles on peut les avoir dans un event aussi qu'à le travel c'est ça dans l'event de promenade je sais plus comment ils ont traduit en français et on peut l'avoir auprès du trader chop coin avec on peut l'acheter avec des coins lorsqu'on désenchante des des enchantes lorsqu'on recycle des des attirails quand dois-je faire le chemin ou je sais plus comment ils l'ont traduit du tout ou le dispatch un il nous dit de regarder les notes plus basses pour les stats on peut désenchanter ou détruire selon les stats en tout cas c'est ce que j'en comprends yes but apply blablab pour les formations là c'est pas une information importante on s'en fout stat formier vous pourrez aller voir le document vous l'avez stat forum building part donc là on passe à la construction du forum le bâtiment le nouveau bâtiment qui permet d'avoir les formations et les attirails donc il nous dit nos experts il nous explique que jusqu'au niveau 6 c'est gratuit de le monter à partir du niveau 6 il va falloir avoir un item on le voit l'item sage à côté je sais plus comment il s'appelle en français il va falloir avoir cet item là cet item est utilisé pour au gré des le forum le state forum c'est exactement comme le château qu'on a dû upgrader avec les livres comment avoir ces livres et bien il y a des quêtes qui vont nous donner à chaque fois 15 livres il va on va en avoir sur l'event travelling ou 10 en désenchantant en démontant recyclant voilà des équipements on peut les acheter avec des coins également stat forum building part 2 on y est toujours regarder il nous redit la même chose et nous montre ce que c'est le le travel comment on les obtient je vous l'avais déjà montré ça on le voit aussi un on peut en obtenir le travel chaque travail coûte 20 action point point donc c'est rien est ce que je peux travailler mais ce que je peux faire le chemin immédiatement oui le voyage immédiatement oui dès le level 1 est ce que j'ai besoin du building à une alors attendez à quel niveau je peux est ce que je peux dispatcher tout de suite immédiatement non faut avoir le niveau 10 du state building blablabla bon toujours les choses du travail qu'on avait déjà vu dans une précédente vidéo et là on arrive à aux deux dernières pages la dernière page est sur les inscriptions mais celle là elle est ultra intéressante la page 6 elle va vous dire regardez pour construire le bâtiment ce que ça coûte regardez alors quand on l'a niveau 25 ça nous ajoute 500 mille de puissance on s'en fout un peu mais regardez ça va vous coûter 50 mille j'aime si vous voulez le monter immédiatement je sais pas le total juste le niveau 25 va vous coûter 50 mille j'aime si vous faites le total de tout de mémoire ça représente 200 mille j'aime 80 105 125 125 ouais c'est ça ça va vous coûter près de 200 mille j'aime si vous voulez upgrader immédiatement pour acheter le petit icône c'est les c'est l'item en fait le petit item là le livre sage c'est ça qui coûte qui va devoir qui va falloir acheter avec des gemmes si vous voulez le monter immédiatement et regardez il le dit le niveau 16 bon c'est pour les free players il faut monter à ce niveau là si possible niveau 21 middle et high spender faut qu'ils upgrade à ce niveau là au niveau 21 et niveau 25 c'est pour les baleines monté à ce niveau là vous doutez bien à terme tout le monde mon trait au niveau 25 ça prendra plus ou moins de temps donc ça retenez le bien cette cette info là on finit avec les inscriptions bon les inscriptions ça va être ultra tendu à avoir comment avoir des inscriptions compléter des quêtes on peut acheter aussi du bundle il va falloir démonter des équipements pour en avoir je vous l'avais montré et quand on fait du travail en regarder les probabilities elles sont vraiment très très faible bref les inscriptions ça va être extrêmement tendu voilà c'est tout pour ce document très complet je vous le partager 1 sur le discorde évidemment vous le retrouverez n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire on voit quand même que c'est un système pour inciter à payer encore une fois pomper plus de thunes aux méga baleines qu'injecte à mort dans le jeu si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock